Salut les rideuses, salut les riders ! Tout d'abord je voulais vous remercier, vous êtes de plus ou plus nombreux à nous suivre et ça, ça nous fait vachement plaisir, c'est super cool, le sujet d'aujourd'hui c'est quoi ? Eagle ! C'est Noël avant l'heure non ? Vas-y balance la boîte ! Thomas s'est fait plaisir, on va faire un petit unboxing, il a acheté un groupe complet Eagle GX, donc le nouveau groupe de SRAM, nouveau groupe un peu plus accessible que les versions plus haut de gamme qui sont le XXX Eagle, X01 Eagle, les trucs à je ne sais pas combien de boules ? 1000 balles ! Il a plus de 1000 balles, ça le groupe il a payé 370€ si je ne me trompe pas, voilà, on va faire un petit unboxing, mais déjà la boîte ça présente vachement bien, agréablement surpris, c'est vraiment top haha alors qu'est ce qu'il ya dans la boîte enlever mes lunettes de soleil parce que le style c'est bien mais je vois rien super premier étage c'est ça c'est une boîte à étage carrément c'est con ce truc premier étage donc le pédalier ça c'est un collier avec sa vie ça c'est pour le shifter ça collier au cas où tu n'es pas de frein direct mount la chaîne de côté un deuxième étage avec le dérailleur la deuxième manivelle le shifter pour voir que ça ressemble quand même vachement ça ressemble vachement les deux la seule différence c'est le petit petit aigle sur la classe c'est la classe c'est la classe le pédalier pédalier avec les rondelles pour fixer les pédales notre côté hop ça on va remettre le petit capuchon pour éviter de mettre de la grèce partout donc un pédalier avec un plateau direct mount un pas boost n'a pas commandé de bouche j'espère non non pas de bouche pas de bouche donc pareil avec le petit aigle super non donc il est assez massif 1 le il est assez large et manivelle elles sont bien bien large quand même le dérailleur arrière la pièce pas maîtresse parce que c'est la cassette la pièce maîtresse et là on va pouvoir se rendre compte que il est quand même bien bien balèze et moi ça il est énorme il est énorme alors il ressort un peu plus en plus un déjà celui là il a bien souffert alors là il est encore plus exposé celui-là la chape elle est vachement plus longue en plus enfin bref ça c'est un petit outil pour régler la hauteur de ton galet enrouleur comment elle est balèze regarde moi ça et la différence c'est énorme c'est énorme la différence énorme range to realize bon voilà super packaging en tout cas c'est vraiment très appréciable tu lâches 400 euros mais au moins tu sais pourquoi il manque deux trucs dans la boîte le premier c'est boîtier de pédalier mais ça comme c'est en fonction de ton cadre les boîtiers peuvent varier je pense que c'est judicieux et il manque aussi une gaine alors ce ram m'a pas mis la gaine si tu as besoin de changer la gaine ou si c'est pour un montage sur un vélo neuf il faut que tu commandes une gaine plus des butées de gaine il manque aussi le petit bitonio là l'embout de câble petit embout de câble voilà on va tester tout ça sur le terrain on va comparer avec le 11 vitesses c'est parti allez go on a hâte quand même non merci 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 c'est parti merci merci Sous-titrage ST' 501